Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la vie de Hunter où chaque épisode sera conçu pour vous permettre de trouver l'arme qui vous convient. Aujourd'hui on s'intéresse à la lance-canon, anciennement appelée lance-flingue. Si elle s'appelle lance-canon, ce n'est pas pour rien, c'est à la fois une lance et une arme à feu. Sur la touche X, on a le combo de trois coups avec la pointe devant vous. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a en commun avec la lance, hormis le bouclier bien sûr. La touche A tire une munition avec votre nombre de munitions visibles en haut à gauche. Vous pouvez également maintenir la touche pour charger votre munition. Quand vous n'avez plus de munitions, votre personnage ne manquera pas de vous le rappeler, mais vous pouvez toujours utiliser vos autres attaques. Faire X plus A effectue une attaque montante et en continuant, cela ira jusqu'à planter votre canon de vouivre dans le monstre. Ça inflige énormément de dégâts et il y a même d'autres façons de le planter. Après deux munitions, en continuant d'appuyer sur A, après une munition chargée ou généralement en fin de combo en le déclenchant avec X ou A. L'icône du canon de vouivre est visible en haut à gauche pour savoir s'il est disponible ou non. Pour le récupérer à nouveau, il faut le recharger. C'est là qu'intervient la garde de votre bouclier. Pour se mettre en garde, il suffit d'appuyer sur la touche ZR. A partir de là, vous avez trois options. Des tout petits coups avec X, mais surtout, ce qui va être très important, votre rechargement standard. En appuyant sur A, vous allez effectuer un rechargement complet de vos munitions et de votre canon de vouivre. Vous pouvez le faire n'importe quand, que ce soit pour recharger vos munitions, votre canon ou les deux en même temps. La troisième option, c'est de faire X plus A pour effectuer votre feu de wyvern. Cette attaque possède un long temps de rechargement, visible directement sur votre arme en surchauffe ou plus simplement, en haut à gauche, sous votre canon de vouivre. Toutes les animations du lance-canon sont extrêmement longues, mais proposent une variété de gameplay. La lance-canon est bien souvent jouée différemment selon son utilisation. Certains joueurs préfèrent alterner les coups de lance et les tirs de munitions. D'autres, utilisez le canon de vouivre le plus souvent possible, ou encore le feu de wyvern. Quant à moi, je suis plutôt partisan du full burst. C'est une technique consistant à tirer toutes vos munitions en une seule frappe. Plein de chiffres à l'écran ! Pas le temps de s'ennuyer en jouant la lance-canon, je vais vous montrer un combo bien sympa utilisant la recharge rapide. Contrairement à la recharge standard qui remplit vos munitions et votre canon de vouivre, le rechargement rapide ne vous remplit que vos munitions. On commence par l'attaque montante X plus A, puis on tape avec X, full burst avec A, de nouveau X pour faire un coup circulaire, et rechargement rapide avec ZR plus A. Retour à notre point de départ. Si vous voulez encore allonger le combo, après votre rechargement rapide ZR plus A, il faut reprendre avec X plus A, full burst A, coup circulaire X, puis rechargement rapide ZR plus A, et ainsi de suite. Oui, ça fait de la gymnastique des doigts, c'est sûr. Allez, passons aux attaques liens de soi. On va en voir deux ensemble. La première ZL plus X vous envoie très haut dans les airs, et si vous appuyez sur A pour tirer vos munitions, cela vous fera grimper encore plus haut. Si vous aimez décoller comme un hélicoptère, on sait jamais. Plus sérieusement, en vous lançant dans les airs, vous allez retomber avec un gros coup de lance sur lequel vous pouvez enchaîner votre full burst, en appuyant sur A. Vous l'aurez compris, qui dit utilisation du full burst, signifie que vous pouvez exactement enchaîner avec le combo que je vous ai montré juste avant. Mais l'intérêt de cette attaque, c'est qu'elle réduit grandement le temps de rechargement de votre feu de wyvern. Bah oui, il en faut pour tout le monde. Le deuxième coup, ZL plus A, permet de vous ancrer dans le sol une fraction de seconde. Si vous réussissez à parer une attaque, cela va augmenter votre jauge de tranchant. Plus votre tranchant est bas, plus vos dégâts sont faibles. En plus, vos attaques risquent de rebondir sur la peau du monstre. Étant donné que la lance-canon perd son tranchant très rapidement à cause des explosions de vos munitions, c'est une technique très utile pour rester plus longtemps au combat sans devoir aiguiser votre arme. En plus de parer le coup du monstre. En bref, la lance-canon est dynamique et propose différentes variations de gameplay. De quoi vous tenir concentré durant vos chasses. Malheureusement, son extrême lenteur cumulée à ses longues animations rend l'arme très complexe à prendre en main. Si vous débutez, il vous faudra beaucoup de patience pour en maîtriser tout son potentiel. Et voilà, bien sûr l'arme regorge d'autres techniques et subtilités, mais ça, ce sera à vous de le découvrir. En cas de difficulté, n'hésitez pas à consulter le compendium de combat directement en jeu, cela vous aidera pour vos premières chasses. Si vous êtes un hunter expérimenté, n'hésitez pas à donner vos conseils dans l'espace commentaire sous cette vidéo, en restant poli et courtois. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur le jeu disponible sur Nintendo Switch d'ici là. Prenez soin de vous, c'était Xeleko, à vos armes prêts. CHASSEZ ! Merci. Merci.